Salut, bienvenue dans ma voiture et aussi dans une journée de ma vie. Et tant qu'à y être, je vais en profiter pour répondre à vos questions. Ça, c'est mon bout préféré, c'est la forêt dans la ville. C'est une marche que je trouve quand même importante parce que comme une transition, ça me permet de mettre de l'ordre dans mes idées par rapport à l'émission. En fait, je joue à Tetris avec mes idées. Il y a peut-être aussi du fait que j'étais un peu radin et je ne veux pas me payer de stationnement au centre-ville. Ce n'est pas tellement original. On me surnomme JP. Quand on m'appelle Jean-Philippe, c'est que l'heure est grave. Le réveil se fait vers 5h45, lecture de tous les journaux. J'écoute la radio beaucoup, faire déjeuner les enfants, les lunchs. Une demi-heure pour aller m'entraîner, d'avoir 45-10 heures. Réunion de production, on lance des appels pour des entrevues. J'ai cligné des yeux trois fois. 15h est déjà arrivé. On est en ondes jusqu'à 18h. Après ça, je retourne à la maison, souper sur un point de table. Routine de dodo des enfants, aller promener le chien. Et après ça, je deviens une larve sur mon divan. Je fais du pain au levain. J'entretiens ma mère levain comme si c'était mon troisième enfant. 10h, on est en train de déterminer de quoi on va parler pendant l'émission. Patrick Evans à la recherche, qui est toujours... Toujours très occupé, un peu stressé aussi. Il y a Périne Bulan, qui est notre chroniqueuse, qui fait beaucoup de terrain. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici à la station? Je pars en reportage. Sur le terrain, Périne. Éric Langevin aux nouvelles. Aujourd'hui, c'est un hologramme. Et il y a Anne, qui est toujours très occupé aussi. Excuse-moi, Céline m'appelle. Oui. Oui, Céline. Ça donne des réunions très sérieuses. On s'en va en studio. J'animais le téléjournal Mauricie. Un de mes collègues, Mathieu Papillon, a remplacé à pied levé au culturel. Il a présenté une nouvelle sur 50 nuances de Grey. La couverture dont vous la voyez a été dévoilée sur Instagram par E.L. James. Ça va paraître en anglais le 18 juin, parce que le 18 juin, c'est la date d'anniversaire du personnage de Christian Grey. Que oui, quoi? Et dans son intervention, je lisais dans son regard, mais de quoi je parle? Et moi, les contre-emplois, ça me fait toujours rire. J'ai flanché. Une bonne lecture. Deuxième. Je vous y mets. Pourquoi ça a déjà l'air toujours? Je le sais. Quand je suis ici, ça va toujours mal. Trouver la façon de présenter un dossier d'actualité qui permettra à la grande majorité des gens de comprendre. Et ça, c'est ex écho avec l'interaction avec le public. Quand des auditeurs me racontent des moments qu'ils ont entendus en ondes pendant l'émission, ça, ça me rend très heureux. On ne fait pas de la radio pour nous, on fait de la radio pour les gens qui écoutent. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les échanges par texto pendant l'émission. Bonne fin d'après-midi, c'est fin PM qui commence. Ici Jean-Philippe Pateau. Je vous retrouve dès la rentrée en septembre à l'émission fin PM, 15h sur ICI Première. Sous-titrage ST' 501